Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des rencontres amicales de la journée de vendredi. Une carte avec 4 matchs et je vous ai préparé un petit combiné avec une cote à 2,36 pour un peu plus que doubler la mise. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la carte puisque nous avons des matchs qui sont, je trouve, pour des amicaux relativement intéressants. Alors on va démarrer avec la rencontre entre la Norvège et la République tchèque. Je vais vous proposer la Norvège pour une cote à 1,92. Donc je vous propose le 2 buts à 1. La Norvège qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs à la maison. Celui qu'ils ont perdu, c'était contre l'Espagne. Ils ont perdu 1-0. Certes, sur cette série à domicile, l'opposition n'était pas incroyable. Mais il reste malgré tout, sur un bon match nul, 3 buts partout en Écosse. En face, contrairement à la Norvège, les tchèques iront à l'Euro. Mais ils ont du mal à l'extérieur. 3 déplacements sans gagner, dont une défaite 3-0 en Albanie. Et depuis le dernier Euro, tout simplement, ça commence à remonter pas mal. L'Euro 2021, ils n'ont gagné que 3 fois à l'extérieur. C'était en Biélorussie, aux Îles-Féroé et au Monténégro. Donc pas non plus des oppositions incroyables. Deuxième match, Hongrie-Turquie. Match intéressant, je vais aller vers les buts. Les deux équipes qui marquent à 1-69. Je vous propose un petit 2 buts partout. Là, on aura face à face deux équipes qui vont à l'Euro et un match qui sent les buts. Contre toute apparence, c'est peut-être pour moi le match le plus intéressant des quatre. Si on cherche des surprises pour l'Euro qui arrive, nous avons là, à mon sens, deux excellents clients. Alors les buts, c'est passé dans les six derniers matchs de la Hongrie, qui est une équipe joueuse capable de regarder les yeux dans les yeux n'importe qui. Et côté Turc, c'est passé aussi six fois lors des sept derniers déplacements. Donc j'ai envie de vous dire, continuons la série. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, maintenant qu'elle est de retour en ligne. Ça fait plaisir. Donc vous activez la petite cloche de YouTube et vous serez informé à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Si vous ne nous connaissez pas encore, sachez que toutes les semaines, on analyse tous les championnats, toutes les coupes d'Europe et que des nouveautés vont peut-être arriver. Et il y a, entre autres, en plus de ça, du rugby, du tennis, de la NBA, etc. Troisième rencontre, Pays-Bas-Ecosse. Pas trop de surprises, je vais partir sur une victoire des oranges. Les Pays-Bas à 1'39, une victoire 2 buts à 1. Là aussi, on a deux équipes qui iront à l'Euro. Et on peut rappeler qu'on retrouvera cette équipe des Pays-Bas dans le groupe des Bleus. Donc on va attendre un petit peu de voir qui sera la quatrième équipe. Mais en tout cas, on aura les Pays-Bas, ça c'est sûr. Une équipe qu'on avait déjà dans notre groupe de qualifs. Ils en sont à 5 victoires lors des 6 derniers matchs. La rencontre perdue, c'était justement contre l'équipe de France. Je les vois s'imposer contre cette équipe d'Ecosse qui n'a plus gagné depuis 5 matchs. Et voilà, pour vous donner totalement mon avis, autant à Glasgow, c'est une équipe qui n'est vraiment pas bonne à prendre. Autant loin de chez eux, j'y crois jamais vraiment trop. On termine avec Espagne-Colombie. Alors non, avant Espagne-Colombie, je vais vous proposer de parier puisque je n'en ai pas encore parlé. Si vous voulez jouer avec moi, vous pouvez le faire sur Parion Sport en ligne. Alors le bonus sans dépôt est terminé. Mais vous avez de la chance, le bonus classique est vraiment pas mal du tout chez Parion Sport. Donc vous faites un premier pari de 100€. Et que ce pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de Freebet. Donc si tout se passe bien, vous avez non seulement les gains du pari, plus les 100€ de Freebet. Donc 100€ de bonus en misant jusqu'à 100€ comme vous voyez sur le visuel. Pour en profiter, c'est tout simple. Le lien est dans la description de la vidéo. Et plus besoin de code puisque toutes les promos un petit peu spéciales sont terminées. J'en reviens à ce match amical entre l'Espagne et la Colombie qui sera diffusé sur l'équipe TV, si je ne dis pas de bêtises. Je vais partir sur une victoire de l'Espagne à 1.66. Je vous propose le 1-0. Après, vous voyez peut-être à ma tête que je ne suis pas spécialement convaincu. Déjà, première chose, match qui aura lieu du côté de Londres. L'Espagne, c'est une seule défaite depuis la Coupe du Monde au Qatar et l'élimination face au Maroc. Ils ont perdu contre l'Ecosse. Pour le reste, on a du 100% de victoire. Mais la Colombie, c'est vraiment fort aussi. Aucune défaite depuis 2 ans, soit une série de 19 matchs. Ça prend rarement plus d'un but. Dans le même genre de configuration, sur une trêve précédente, ils avaient battu l'Allemagne en Europe sur un match amical. Je vais prendre l'Espagne car ça me paraît normal qu'il soit favori. Mais je vous déconseille quand même plutôt vivement de toucher à ça. Faites comme moi, regardez sur l'équipe 21. Code total des 4 matchs, 7-49. Et donc, pour ma part, je vous propose mon petit ticket. J'ai gardé les buts de part et d'autre entre la Hongrie et la Turquie, 1-70. Et la victoire des Pays-Bas, 1-39. Donc, code total à 2-36. Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez mettre 100 euros dessus. Si ce pari venait à passer, vous pourriez remporter 236 euros. Et quoi qu'il arrive, que le pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100 euros de freebet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, pour les matchs de vendredi, donnez-moi vos commentaires dans les pronos. Vos pronos dans les commentaires. Pardon, je me suis un peu mélangé les crayons. Donc, vos pronos dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui va bien. Moi, je vous rappelle que les paris sportifs ont interdit au moins de 18 ans. Normalement, vous le savez, mais c'est quand même toujours bien de le répéter encore et encore. D'ailleurs, sensibilisez les gens autour de vous sur le sujet si ce n'est pas encore fait. Pour vous-même, gardez une pratique récréative. Ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je ne vais pas vous dire de bon match puisque je tourne cette vidéo. Nous sommes mercredi. Il n'y a absolument rien ce soir. Moi, je rentre en NCAA, la March Madness. Donc, je ne sais pas ce que vous regardez de votre côté. Mais en tout cas, voilà. Bonne soirée. Éventuellement, bon pari, bon gain. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur vous des joueurs. Salut à tous les amis. Merci. 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 Merci.